L'expérience mariée au premier regard n'aura peut-être pas eu l'issue escomptée pour Frédéric mais le candidat qui avait dit oui Emeline peut se vanter d'avoir au moins gagné une belle et grande famille. Il se réunit en effet souvent avec d'autres anciens mariés de l'émission de M6 comme ce week-end. Ils sont tout un groupe à s'être envolés en Corse pour faire la fête, dont Yannick, saison 5, 2021, Elodie, saison 4, 2020, Marianne, saison 5, 2021, Florian, saison 2, 2017, ou encore Sarah, saison 4, 2020. Et avec cette dernière, il pourrait bien s'agir de plus que de l'amitié. A son retour de Corse, Fréd a lancé un « J'ai déjà je n'ai jamais » en story Instagram et un internaute s'est notamment demandé s'il avait déjà embrassé Sarah. Ce à quoi Fréd a répondu « J'ai déjà » en taguant le compte officiel de Sarah au passage. La révélation, a-t-elle commenté de son côté en postant un emoji choqué. Aucun des deux n'a toutefois officialisé une quelconque romance. Sarah a néanmoins continué de semer le doute en partageant un réel sur sa page, sur lequel elle danse et chante de manière très complice aux côtés de Fréd avant qu'il ne soit interrompu par un ami. Quand tu kiffes ta life avec ta future et que tous tes potes les relous viennent te niquer ton coup, est-il inscrit sur la vidéo ? Il ne fallait pas plus pour que les internautes se persuadent que Fréd et Sarah ont craqué l'un pour l'autre. « Super beau couple, beaucoup de bonheur à vous, vous êtes des bons cachotiers, mais si est-il tout à fait normal de vous préserver, lit-on. » Rappelons que ce n'est pas la première fois que Fréd et Sarah font parler d'eux. Au mois de juin déjà, après un autre week-end de passé en compagnie d'anciens candidats de mariés au premier regard, ils apparaissaient déjà proches sur les réseaux sociaux. De première humeur les dix ans en couple commençaient alors à émerger sur la toile. À ce moment-là, le duo laissait en revanche entendre que leur relation était purement amicale. Sous-titrage Société Radio-Canada